Salut à Pouescaille, est-ce que vous connaissez le point commun entre Mozart, Billie Eilish, Kafta ou même Vincent Lindon ? Tu leur as dit merci aux vaches ! Mais vous êtes fou monsieur ? Euh, c'est des stars ? Oui, oui, mais c'est pas la réponse que j'attendais. Avant de vous révéler la similitude, toi Gustave, est-ce que ça te dirait de devenir un peu comme ces illustres personnages ? Parfait Gustave, parfait. Et bien comme eux, tu vas développer le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est une maladie neurologique plus répandue que vous ne le pensez. Du coup, bon, désolé Gustave, on va devoir rembominer un petit peu dans ta vie et revenir dans ta jeunesse pour voir les premiers symptômes apparaître. Petit à petit, jusqu'au stade les plus impressionnants de la maladie. Ouais, parce que la Tourette ne se manifeste pas à l'âge de Gustave. Là, il est trop vieux en fait. D'ailleurs, je vous le dis d'emblée, parce que du coup, quand j'ai découvert ce script, j'ai compris un truc. Je vais pas vous spoiler maintenant, mais je vais vous faire une petite révélation quand même, à peu près vers le milieu de la vidéo, vous verrez. Mais c'est assez chaud quoi. Du coup, comment notre jeune cobaye va-t-il se comporter avec la Tourette ? Va-t-il m'insulter de tous les noms, comme le veut le stéréotype ? Et d'ailleurs, à quoi pourra ressembler la forme la plus grave de ce syndrome ? Et le mental de Gustave arrivera-t-il à la supporter ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette, ça fait quoi ? Bien, je vous présente Gustave à l'âge de 7 ans. Voilà, salut mon petit bonhomme. Un petit peu, avec un petit peu de pilosité quand même. Du coup, les premiers symptômes de la Tourette arrivent en moyenne vers 6-7 ans. Après, c'est pas non plus le cas de tout le monde, mais il semblerait bien que Gustave soit dans la moyenne. Car il commence à avoir des comportements un peu curieux quoi. Il cligne des yeux de plus en plus fréquemment et de manière de plus en plus appuyée. Vous voyez, un peu comme ça. Et en plus, c'est qu'il fait pas exprès. Ça se fait un peu tout seul. C'est contre sa volonté. Et du coup, ce genre de mouvement convulsif, c'est ce qu'on appelle un tic moteur. Et ce sont ces tics qui caractérisent le syndrome de la Tourette. Bah, moi aussi, ça m'arrive de cligner des yeux quand je suis stressée. Eh bien justement, il suffit pas d'avoir un seul tic pour avoir le diagnostic. Il faut en avoir plusieurs. Là, à ce stade, Gustave n'est toujours pas la Tourette. Par exemple, cligner des yeux, se racler la gorge compulsivement. Ça, c'est vachement répandu. En fait, il y a environ une personne sur 200 qui a au moins un tic. Donc bon, retenez quand même que la Tourette, c'est vraiment le stade du dessus. Ah voilà, du coup, on retrouve Gustave un peu plus tard. Elle a quelques mois son passé. Et son comportement s'aggrave parce qu'il commence à produire des sons involontaires. En l'occurrence, Mini-Gustave fait une petite onomatopée toutes les 5-10 minutes. Et attendez, parce que quand je dis que c'est toutes les 5-10 minutes, en vrai, ça dépend. En fait, quand ce jeune Gustave est stressé et qu'il est tendu, il a tendance à aboyer un peu plus. Et il aboie moins quand il est calme. Et en parlant de calme, est-ce qu'il a des tics quand il dort ? Alors non. Et sauf exception, il n'y a pas de tics pendant le sommeil, heureusement. Et en tout cas, ce n'est pas tout parce que Gustave a désormais aussi un mouvement de haussement d'épaule. Comme on a pu en voir du coup chez Nicolas Sarkozy. Et là, Gustave cumule donc deux tics moteurs et un tic vocal. Mais au risque de vous décevoir, il n'a toujours pas la tourette. Il faut encore plus de tics ? Alors non, quelques tics moteurs et un petit tic vocal, c'est suffisant. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que ça dure plus d'une année. Car il y a des fois, à cause d'événements de la vie ou je ne sais quoi, des traumatismes, en fait, ça peut arriver et ça repart tout seul. Mais d'autres fois, les tics se multiplient et ils s'inscrivent dans la durée. Et c'est là que ça devient dur pour le patient et qu'on parle de syndrome de Gilles de la Tourette. Et Gilles de la Tourette, d'où vient ce nom ? Bah du coup, du nom du neurologue qui a découvert le syndrome. Et bien voilà, un an est passé et les tics de Gustave ne se sont pas résorbés. Bien au contraire. En fait, il cligne toujours beaucoup des yeux, il osse toujours les épaules et il fait toujours son tic vocal. Il y en a même un nouveau maintenant. Yes, super. Gustave, je compatis parce qu'en vrai, là, je suis en train de me rendre compte et je n'avais jamais mis le doigt dessus. Mais putain, j'ai Gilles de la Tourette aussi. Ou en tout cas, je l'ai eu, mais à version hardcore quand j'étais gamin. On va découvrir quand même ensemble les autres trucs de Gilles de la Tourette et voir jusqu'à quel point moi j'étais aussi dans ce cas-là. Mais là, le stade de Gustave, je l'ai eu easy quoi. Moi, je n'avais pas un aboiement, mais j'avais des... J'ai fait des trucs vodco, mais de tous les trucs. Enfin, vraiment pour vous dire, je faisais des 1, 1 et je ne faisais pas toutes les 5-10 minutes, je le faisais plusieurs fois par minute quoi. Ah, ma mère, elle n'en pouvait plus. À un moment, je tapais toutes les portes. Je l'avais besoin de taper et mes doigts, ils étaient un peu rouges ou écorchés à force de le faire. J'avais des moments où je frottais le sol avec mes mains. Il y a des moments où j'ouvrais, je fermais la porte plein de fois. Mais c'est des phases, mais ça a duré des années et des années. J'arrivais à les contrôler en partie quand même quand il y avait des gens. Par contre, quand j'étais tout seul ou que j'étais fatigué ou stressé, il y en avait tellement, ça a duré tellement longtemps. Pardon, parenthèse. En tout cas, comme je disais avec mon propre cas, mais voilà, les gens qui ont Gilles de la Tourette, leurs tics sont évolutifs et c'est normal. En tout cas, on peut le dire maintenant, officiellement, Gustave a la Tourette. Comme une personne sur 2000. Et d'ailleurs, du coup, ça touche encore plus les garçons que les filles, puisque 4K sur 5, c'est des boys. En tout cas, on ne se rend pas compte qu'il y en a autant, vu que ce n'est pas aussi théâtral que vous l'imaginez. Enfin bref, Gustave a été soulagé quand même d'apprendre qu'il avait la Tourette. Dit comme ça, ça paraît bizarre, mais mettez-vous à sa place. Jusqu'ici, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et même à l'école, il faisait face à beaucoup d'incompréhension de la part des profs et des camarades. Dans certains cas non diagnostiqués de Tourette, le patient commence carrément à se demander s'il est fou. Donc voilà, maintenant, Gustave sait qu'il n'est pas fou. Et normalement, ses profs seront plus indulgents avec lui. Ils savent désormais que ce n'est pas sa faute s'il fait un peu plus de bruit que les autres. Ok, mais si Gustave n'est pas fou, alors il vient d'où le syndrome ? Bah ça, ce n'est pas le truc le mieux compris aujourd'hui. En fait, il pourrait y avoir des causes génétiques, mais les séquences précises d'ADN impliquées n'ont pas été trouvées. Après, les médecins voient quand même quelles régions du cerveau sont impliquées. Mais voilà, le fonctionnement de la maladie n'est pas connu dans le détail. Bon, voilà, tant qu'on est dans les idées reçues, les malades de la Tourette ne sont pas plus bêtes que la moyenne. C'est complètement indépendant de leur volonté, c'est pas lié en fait à leur faculté mentale. Ne vous fiez pas au code Gustave. En fait, il était déjà bête avant d'avoir la Tourette, quoi. Oh, pop-pop, Gustave ! Tu connais le respect ? C'est inadmissible, ça ! Même moi, je ne l'aurais pas fait. Non, mais Chris, il ne l'a pas fait exprès, hein. Ah oui, autant que pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, en fait, Gustave, il a 10 ans, et c'est un âge où les symptômes s'intensifient. J'ai plein de flashs de moments où je faisais des trucs, et du coup, il y a des tics qui reviennent un peu. Donc, par exemple, il y a des mouvements, des crispations, en fait, d'un bout de la mâchoire. Et c'est fatigant, quoi. Donc, voilà, Gustave rentre dans la période la plus dure à gérer. Et jusqu'ici, il avait juste des tics simples, hein. Voilà, c'est des trucs très rapides, très courts. Mais il existe des tics complexes, et Gustave commence là à en avoir. Et c'est quoi, son tic complexe ? Eh bien, du coup, c'est des insultes, quoi. Et quand on dit des insultes, comme ça, sans faire exprès, c'est ce qu'on appelle la coprolalie. Et cette coprolalie, elle, ne concerne que 10% des personnes atteintes de la tourette. Après, il y a aussi des malades qui n'insultent pas, mais qui répètent un peu tout ce qu'on leur dit. Et d'ailleurs, en parlant de tics complexes, il y a aussi les tics moteurs de Gustave qui se complexifient. Voilà, il fait des petits enchaînements, maintenant. Et au lieu de juste cligner les yeux, bah, il va cligner des yeux, puis il osse les épaules, et puis il recline trois fois. Après, bon, je vous cache pas, quand même, que Gustave commence à être relativement à bout, mentalement. Avoir tous ces tics, tous ces mouvements compulsifs, bah, ça use les muscles, ça fatigue mentalement aussi, ça rend un peu à cran. D'autant plus que ça a tendance à s'intensifier à mesure que la journée passe. Sans parler, du coup, de sa peur à lui d'être jugé dès qu'il fait un pas dehors. Vous savez, à cet âge-là, bah, les enfants sont pas super tendres, hein. Dès que tu vas être un peu différent, tu vas être rejeté, ce genre de choses. Moi, j'arrivais à les inhiber, quand même, sans trop d'efforts, quand il y avait des gens. Les tics, vous arrivez, en fait, d'une certaine manière, franchement, à les contrôler quand il y a d'autres gens. Mais avec des gens, du coup, que vous connaissez pas. Parce que moi, je sais que, par exemple, avec ma famille, je les contrôlais pas, ou beaucoup moins, parce qu'ils me connaissaient, ils savaient déjà, donc, je sais pas, ça passait beaucoup plus facilement. Ce qui, d'ailleurs, les saoulait, hein, honnêtement. Après, ça, c'est peut-être dans les cas plus légers, hein, comme c'est un peu pour moi, tu vois. Mais pour les cas les plus graves, bah, pousser des jurons, ce genre de choses, là, c'est pas sûr. Il arrive d'ailleurs que Gustave rigole lui-même de ses propres tics, quand il fait un truc qui le surprend un peu, quoi. J'arrive à en rire, parce que quand je me vois faire mes tics, parfois, je me demande franchement d'où je vais les sortir, quoi. Voilà, heureusement qu'il a de l'autodérision. Mais, voilà, c'est quand même usant, même avec beaucoup d'humour. Bon, faut le dire aussi, c'est quand même contraignant pour écrire droit, ou de manière correcte, en fait, quand vous avez ce genre de tics. Parce que, par exemple, dans certains cas de tourettes, les enfants ne peuvent pas apprendre leur cours eux-mêmes. Moi, j'en étais pas là, mais pour vous dire, en fait, j'avais un tic nerveux sur le mouvement de la main. Des tacs, comme ça, comme ça, comme ça. Couille, il y a des petites taches partout. Yes, yes. En tout cas, il y a aussi des situations qui sont un peu plus dangereuses, genre faire du vélo. Et là, bah, si t'es sur une grosse descente à 40 km heure, et que tu mets un gros coup de guidon involontaire, bah, c'est un peu, un peu gênant, quoi. Et, bah, c'est encore même pire si vous êtes au volant et que vous conduisez une voiture, là. Bah, imaginez un peu le bazar. Mais, il peut vraiment pas se retenir d'avoir des tics ? Bah, du coup, comme je te l'ai dit avant, c'est super difficile à contrôler. En fait, c'est un petit peu du même niveau que si je te disais, essaye de contrôler ta respiration pour faire toujours... Tu vas voir que tu vas le faire, tu vas pouvoir le faire peut-être plusieurs minutes, mais après, si tu fais d'autres activités, là, à ce moment-là, c'est dead, tu vas oublier et tu vas te remettre à respirer normalement. Bah, c'est un peu pareil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de semi-involontaire, dans le cas de la tourette. Tu peux un peu agir dessus, mais pas trop. Pour vous mettre dans la tête d'un mec qui est agile de la tourette, il ressent une sorte de démangeaison. Une sorte, en fait, de pression de plus en plus forte qui va le pousser à vouloir faire cette chose. C'est comme un soulagement, en fait, quand il l'accomplit. Un soulagement très passager, puisque quelques secondes ou quelques minutes plus tard, eh bien, il a re-de-nouveau envie. Comme quelqu'un qui aurait peut-être envie de fumer, vous voyez ? C'est une pulsion vraiment très difficile à contrôler. Bon, vous voyez ? Bah, Gustave, là, il ne pouvait pas se retenir, quoi. Après, je suppose quand même que c'était à cause de la tourette, hein. Eh bien, voilà. Là, c'est quand même rare d'en arriver à ce mois-là, mais dans les cas les plus extrêmes, le malade peut finir par devenir un danger pour lui-même et pour les autres. Et du coup, là, Gustave a 11 ans, et c'est ce qui est en train de lui arriver. En fait, il a des accès de tics tellement violents qu'il jette parfois sa tête en arrière au point de se blesser, en se cognant ou même en se tordant le cou. Il y a aussi des cas où le malade va se donner des gifles ou même en donner aux autres. Vous voyez, par exemple, là, l'adolescente de l'extrait s'appelle Bianca Saez. Elle a vraiment une forme très, très vénère, en fait, de la tourette qui lui donne aussi des grosses crises de rage. Et là, je pense que, du coup, le meilleur moyen de vous montrer l'intensité des crises, bah, c'est de laisser témoigner sa maison. Voilà les photos de l'appart, quand elle pète un peu un plomb. Du coup, vous voyez qu'elle est quand même complètement ravagée. Et je parle de la maison, hein, pas de la fille. Et d'ailleurs, c'est même pas mieux quand Bianca essaye de se laver les dents. Là, elle casse toutes les brosses à dents. C'est chaud, mais je me souvenais que moi, j'ai cassé beaucoup de crayons ou de stylos parce que j'avais le réflexe de les briser aussi. Ah, les tics. Oui, yes, yes, yes. En fait, vous voyez, là, cette pauvre Bianca se met dans de tels états qu'elle a parfois l'air possédée. D'ailleurs, d'ailleurs, je me demande combien de personnes ont été mises au bûcher juste parce qu'elles avaient la tourette dans le passé. Vous voyez, Moyen Âge, belle période comme ça, là. En tout cas, c'est une maladie qui a été très incomprise et très stigmatisée dans le passé. Et malheureusement, encore dans le présent. Mais bref, en tout cas, le moment où Gustave et Bianca sont un petit peu laissés tranquilles par l'éthique, c'est quand ils sont très concentrés sur une tâche. Typiquement, Bianca est quasiment normale quand elle patine sur glace. De son godet, lui, Gustave, a aussi une passion qui le calme. C'est le lancer de couteau. Chris, tu vois pas le problème ? Euh, non, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, pardon, c'est la boulette. Je crois qu'il s'est un peu blessé. C'était vraiment maladroit, là. On va quand même l'emmener à l'hosto. On n'est jamais trop sûr. Gustave n'est pas mort, je vous rassure. Mais il est devenu tellement dangereux pour lui-même qu'on va devoir faire quelque chose de radical. Et du coup, dans la plupart des cas, les symptômes ont tendance à s'atténuer avec la puberté et avec le début de l'âge adulte. Mais parfois, l'atteinte est trop sévère. Et alors, on doit considérer l'opération. Pardon ? En fait, l'opération en question est flippante car elle consiste à faire deux trous dans le cerveau et à y planter des électrodes qui seront mis sous tension. En fait, c'est histoire de stimuler les zones dysfonctionnelles dans la tête de Gustave. Là-dessus, les résultats ne sont pas forcément instantanés et miraculeux. Et puis surtout, c'est quand même un peu risqué, il faut le dire, de se faire triturer les neurones comme ça. Mais vous voyez, la fille très atteinte, celle qui a un peu ravagé son appart, Bianca Saez, c'est justement l'opération qu'elle a choisi de tenter. Et apparemment, ça aurait pas mal diminué ses symptômes. D'ailleurs, voilà, et Gustave, il est passé sur la table et pareil pour lui. D'ailleurs, super Gustave, j'espère que ça s'est bien passé, c'était vraiment rapide. En vrai, il a encore quelques tics mais sa vie est quand même redevenue beaucoup plus tranquille depuis qu'il est sorti du bloc. Eh bien, voilà, tout est bien qui finit bien d'une certaine manière. Gustave gardera toujours sa tourette mais elle devrait devenir, en tout cas je l'espère, suffisamment discrète pour que plus personne ne s'en rende compte et qu'il puisse vivre une vie plutôt normale. Du coup, j'en profite pour vous dire que c'est assez rare pour le signaler mais c'est vrai que du coup, là, je me suis vraiment identifié au script puisque comme je vous le disais, j'ai été atteint de Gilles Delatourette. J'avais vraiment parfois l'impression que mon corps n'était pas le mien puisque je faisais trop de mouvements en fait bizarres, impossibles à contrôler. Sauf quand il y avait des gens et là, ça allait et donc du coup, je paraissais à peu près sain, on va dire. Mais avec le temps, l'adolescence, l'âge adulte, tout ça a fini par s'estomper de plus en plus. Et aujourd'hui, je vais quand même être franc, c'est pas totalement parti. Il reste toujours peut-être un centième ou moins de ça et je peux avoir des petits tics ou des petits trucs comme ça mais que seulement quand on me connaît, on va pouvoir le voir. Donc voilà, vous inquiétez pas si ça vous arrive, sachez que vous êtes normal, c'est juste que vous avez une petite particularité. Très bonne journée à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.